On est passé sur un pont et pas y couler ! Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Andy Sport Go ! Je suis aujourd'hui à La Palmyre parce que oui vous ne le savez peut-être pas mais le quad est un sport accessible pour les personnalités réduites. Alors j'y vais, à tout de suite ! Salut Pascal ! Salut Tanguy ! Comment tu vas ? Merci ! Ça va, super ! Bon super, merci de me recevoir ici ! Je t'en prie, c'est avec plaisir ! Au top hein ! Il y a longtemps que je n'ai pas fait de quad, je suis super ravi ! Ouais ! J'ai une question à te poser déjà pour commencer, est-ce que le quad est accessible ? Alors oui, tout dépend du handicap bien sûr, ça nous arrive parfois d'en emmener, sauf qu'on essaye d'adapter un petit peu en fonction du handicap. C'est-à-dire que tu emmènes quoi ? Des personnes paraplégiques ? On emmène parfois des paraplégiques, tout à fait, on a emmené aussi des non-voyants, par contre forcément ils étaient accompagnés, ils conduisaient pas, ils étaient derrière, mais au moins ils avaient les sensations. Tout dépend, on essaie de s'adapter et puis voilà, en fonction du handicap. On s'adapte et puis on y arrive, parce que le quad est quand même un sport assez physique j'imagine, moi par exemple tu vois j'ai mon handicap au niveau de mes jambes, c'est quand même important d'avoir le buste en haut, c'est nickel. Après le quad il est quand même assez gros, il faut quand même le tenir quoi. Tout à fait. Bon moi en tout cas je suis super motivé, j'ai déjà fait du quad, tu le sais parce qu'on s'était déjà rencontrés. Il y a un petit moment, voilà. Il y a un petit moment que j'ai pas touché un quad donc je suis super motivé, je voudrais montrer aux gens que voilà, faire du quad avec un handicap c'est possible. Alors on y va ? On y va ? Allez, bah tu vas mettre un casque. Hop je vais te donner une petite charlotte. La petite charlotte. Ça t'as peut-être pas l'habitude d'en mettre. Non pas trop non. Le casque oui quand même. Ça me va bien ? Oh super. Comment vous me trouvez là ? Je suis beau hein ? T'es mignon comme tout là. Allez top. Hop, enlève tes lunettes, mets ça et tu remettras après les lunettes. Et on a oublié de parler d'un truc. T'es champion de France des sables c'est ça ? J'étais oui plusieurs fois champion de France de quad cross et trois fois vainqueur du touquet. Franchement la force de respect c'est super génial. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire des randos comme celle-ci ? La passion. La passion ? La passion. Au départ j'ai fait des compétitions de quad et ensuite c'est devenu ma passion et j'ai voulu faire partager ça un maximum de monde. Allez c'est parti ! Allez tu me suis ! Hey y'a du monde ! C'est ça la rando ! C'est ça le partage ! A plusieurs c'est nickel ! Vous voyez ? C'est ça l'esprit chez Pascal. De la rando, du partage, de la bonne humeur. Et c'est ça qu'il faut donner. On se croirait dans Jurassic Park chez toi. Y'a des dinosaures partout. Tout à fait. On passe sur des ponts où j'ai eu l'impression de couler. Et puis non on est passé tranquillou. On m'a dit que tu savais nager alors du coup j'ai pas hésité. Bah ouais c'est ça. Vous avez vu comment il est ? Il m'a même pas mis de gilet sauvetage. J'aurais pas su nager, je serais déjà tombé à l'eau. Non mais on est stable sur un quad c'est l'avantage. Tout à fait. C'est vrai que sur un quad je comprends l'esprit des motards. Même avec un handicap on se sent en sécurité. T'as un sentiment de puissance parce qu'on a quand même une grosse machine. Bien sûr. C'est à combien que tu m'as donné ? 150 centimètres cubes. 150 déjà bon tu sens la puissance. Tout à fait c'est suffisant pour s'amuser, pour prendre du plaisir c'est suffisant. C'est ça le sentiment de glisse aussi j'imagine. Le corps il se laisse porter. Je pense notamment en personne paraplégique ou même aveugle. Comme tu disais tout à l'heure tu as déjà emmené des groupes en situation de handicap visibles. J'imagine que la sensation est forte. C'est assez surprenant parce qu'imagine quand on ferme les yeux et puis qu'on a les sensations. Imagine de faire du quad les yeux fermés. Donc forcément on peut pas anticiper. Et d'un seul coup on se retrouve le quad y penche à gauche, à droite et tout. Forcément pour eux ça a été sûrement un souvenir inoubliable. Et toi tu es quand même ouvert au partage sur le handicap ? Alors oui tout à fait. On prend toujours du plaisir à faire découvrir surtout à ceux qui ont un handicap, à découvrir le quad. C'est un engin où il n'y a pas d'équilibre accessible à beaucoup de monde au niveau du handicap. Après il faut faire du cas par cas quand même bien évidemment. Et donc c'est quand même un engin qui permet d'avoir des sensations à des gens qui ont quelques petits problèmes. Allez Pascal, on repart ? On y va ? Allez top. Et bien allez on va prendre ton casque. Ah la charlotte. On va aller à la rencontre des dinosaures. Genre un sig park quoi. Tout à fait. Bon Pascal maintenant c'est moi qui vais monter derrière toi, derrière un ancien champion de France. Tu vas me montrer un peu ce que tu vaux parce que je voudrais bien avoir les sensations de vie de derrière. Pas de soucis, il va falloir t'accrocher alors. Oh là j'ai peur maintenant. Si tu veux rester. Bon bah c'est peut-être mon dernier épisode sur Erlandy Sport Go. Peut-être que Pascal va me perdre. Réaliseur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...